Alors, nous allons parler avec Phil Ben de son livre « Sauf à Derer, la fin du chemin » qui est un livre audio bilingue français hébreu dont on va vous donner pas mal de détails et tout de suite Phil va nous présenter ce livre. Bonjour à tout le monde. En fait, ce livre bilingue « Sauf à Derer, la fin du chemin » est le troisième d'une série puisque j'ai commencé cette entreprise d'écrire des livres bilingues il y a à peu près trois ans. Donc, ça fait un livre par an et le premier s'appelait « Une simple histoire d'amour », le second « Une petite tromperie » et là nous arrivons à la fin du chemin. Donc, c'est un ensemble de livres dont chacun peut être lu indépendamment et qui raconte une histoire, une histoire d'amour qui se passe à la fois au départ en Israël, ensuite aux États-Unis, ensuite en France. Et c'est une histoire qui n'est absolument pas autobiographique, qui n'a absolument aucun rapport avec mon histoire, mon vécu et toute ressemblance avec un personnage du roman et moi-même serait complètement fortuit. Vous allez entendre le prologue, déjà le premier paragraphe du prologue qui va être lu. Donc, je vais le lire en français et Revital va nous lire la partie en hébreu. Le héros, Philippe, un juif de France, a immigré en Israël en 1979. Il fait un doctorat en mathématiques au Ternion. En juillet 1980, il rencontre et tombe amoureux de Sylvia, une belle jeune fille française chrétienne. Mais à la fin de l'année, malgré son profond amour pour elle, à cause de la pression de sa famille, il refuse de l'hépouser. Revital, bevacacha. Le fait un patient de l'hépouser. C'est-à-dire qu'il est-il en mathématiques, en technologie. Il yuli 1980, il s'agissait, il s'agissait, en Sylvia. Il s'agissait, il s'agissait, il s'agissait. Il s'agissait, il s'agissait, il s'agissait, il s'agissait. Il s'agissait, il s'agissait, il s'agissait, il s'agissait. Phil, donc ce prologue déjà nous installe dans l'histoire qui va suivre. Et je crois que tu as quelques mots à dire sur le chapitre dont on va lire quelques extraits après. Oui, on fait ce prologue d'un produit. Ce prologue résume les deux précédents livres, puisque le premier se déroulait en effet en Israël. et c'est là qu'a eu la rencontre fatidique entre les deux héros. Le deuxième également. Et là, ils se séparent. Sylvia retourne en France et Philippe part en Californie à Stanford. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre, déjà, on voit la présentation et cette présentation, c'est la présentation type de tous les livres bilingues que j'ai écrits. La feuille est divisée en deux parties. Il y a la partie en français et la partie en hébreu. Et j'espère que vous notez qu'elle corresponde quasiment ligne à ligne. Ce qui, au niveau de la présentation, est assez difficile et constitue du travail assez conséquent. Ce qui est assez difficile à garder tout au long de tout le livre. Point important, si on peut revenir juste avant, ce petit QR code que vous pouvez voir ici, ce n'est absolument pas un pass sanitaire. Ce n'est absolument pas un pass qui vous permet de lire le livre. Vous avez le droit de lire le livre tout à fait gratuitement et sans autorisation de votre médecin. C'est tout simplement le lien vers le fichier audio qui est automatiquement déclenché en scannant le QR code avec votre téléphone. Dans ce cas-là, vous écoutez in extenso le chapitre qui s'appelle Prologue et vous aurez la chance et le plaisir d'écouter Revital qui m'a fait l'immense honneur d'enregistrer tous les chapitres du livre. Alors, il y en a un, il y en a 20 et à chaque fois, à chaque chapitre, vous trouverez un QR code qui vous permet d'écouter de la même manière, avec la même facilité et avec le même accent, avec le même plaisir, le texte lu en hébreu par Revital. Alors, Phil, nous allons passer à un autre extrait pour mettre en appétit nos auditeurs et on va tout de suite attaquer la présentation du deuxième extrait. Le jeune homme idéaliste, naïf et plein d'espoir, venu en Israël avait été remplacé par un autre, ambitieux, expérimenté, directeur général d'une société d'informatique. Alors, vous remarquerez que le vocabulaire est très bien choisi car c'est vraiment un vocabulaire courant, d'accord ? Et il n'y a pas du tout ni de slingue, ni de vulgarité. Le choix était vraiment bien pensé et je vais tout de suite m'autoriser à lire le deuxième paragraphe où il y a encore plus de vocabulaire. J'avais mûri, j'avais cessé de me faire des illusions, j'avais décidé de gagner de l'argent et de m'enrichir. Mon point de vue sur la vie, sur les femmes, avait complètement changé. Merci, Révitale. J'ai déçu, j'ai déçu, j'ai déçu, j'ai déçu. J'ai déçu que j'ai déçu pour la vie et de la vie et de la vie. Bravo, merci Revital. Alors Phil, tu pourrais me dire un petit peu comment tu as pensé ces dialogues qui sont suggestifs et qui sont sous-entendus, parce que le choix des mots n'a pas été innocent ? Non, en fait il faut savoir que tous ces livres ont été écrits directement en hébreu, qui n'est absolument pas ma langue maternelle comme beaucoup d'entre nous ici, et j'ai utilisé à dessin des phrases extrêmement simples, avec un vocabulaire varié mais courant, ce n'est absolument pas de livrite littéraire, ce n'est absolument pas des choix stylistiques ou un style compliqué, c'est le style simple, le style justement que j'utilise dans la vie de tous les jours pour parler en hébreu. Et également, il faut savoir que le but de ces livres, c'est de s'adresser à tous les gens qui ont un niveau intermédiaire en hébreu, ça veut dire qu'ils sont capables de lire un texte non vocalisé, et ça c'est important, mais ils n'ont pas encore le niveau suffisant pour pouvoir lire un auteur israélien dans son intégralité, comme Amos Oz, comme Grossman, comme Meyer-Chalev, Edgar Keret, oui un peu, mais enfin ça reste quand même difficile, mais peut-être que Revital peut en parler plus à ce niveau-là. Le style de mes livres est extrêmement simple, mais le vocabulaire est varié et la structure syntaxique reste accessible à tous les gens qui sont en fin d'Oupan et qui veulent pouvoir lire une histoire. Alors justement, avant de donner la parole à Revital pour nous parler un petit peu du vocabulaire de Shoah et de certains romanciers israéliens, on va lire un deuxième paragraphe que vous allez découvrir avec moi. « Je suis désolée de briser vos illusions, mais le monde n'est pas plein d'amour, de gentillesse et de misericordes. Pendant mes premières années aux Etats-Unis, j'essayais de comprendre ce qui m'était arrivé en Israël. » Bébacacha, Revital. « Je suis désolée de vous, mais le monde n'est pas plein d'amour, de gentillesse et de misericordes. Les années les premiers aux Etats-Unis, j'essayais de comprendre ce qui m'est arrivé en Israël. » Merci Revital. Alors Revital, quel est le romancier que l'on pourrait appréhender avec plus de facilité avec ce vocabulaire, le vocabulaire choisi de ce livre de Philben ? Est-ce qu'Edgar Kéret est approchable avec ce vocabulaire ? Je pense qu'Edgar Kéret, comme ses histoires, les nouvelles qui sont très courts et les textes peut-être permettent à l'élève d'avoir le souffle d'une page à l'autre et c'est faisable quand même. Edgar Kéret écrit l'hébreu d'aujourd'hui. Quand on pense à David Grossman, à Amos Oz, de Meir Chalev, qui leur richesse, la langue très riche, aussi liée avec l'hébreu des années 60, 70, 80, quand il y avait moins de largos à parler, Edgar Kéret tente des expressions modernes et qui peut-être seront aussi un peu compliquées pour un élève qui commence la lecture, mais ils permettent les élèves d'avoir, voilà, cette… et je rappelle mon expérience en français équivalente, c'était « waouh, ». Un livre entier de 300 pages, je ne vais jamais commencer et je pense que la possibilité d'avoir, voilà, lecture qui est plus courte, ça nous aide et je recommande aussi pourquoi pas commencer avec la poésie. La poésie nous permet d'avoir des paragraphes qui sont courts et il y a beaucoup de poètes israéliens qui étaient bien traduits aussi en français et bien évidemment, le livre défile, une autre livrée, qu'il a préparé pour les élèves, 200 chansons israéliennes, qui est une possibilité de commencer avec les paragraphes, un peu plus courts. Vital, on a fait découvrir le livre des 200 chansons israéliennes et je crois que ce livre a eu beaucoup de succès. Alors Phil, on va poursuivre, on va donner accès à un paragraphe où l'histoire d'amour avec Sylvia est en train de poindre. « Je ne parle pas seulement de ma triste histoire d'amour avec Sylvia, mais aussi du fait que je ne m'étais pas intégrée à la société Israélienne. Face à la durée réalité de la terre promise, le rêve sioniste de ma jeunesse s'était prisé. La part de Sylvia et l'échec de mon intégration m'ont causé frustration et déception. Révitale, pardonne-moi. Révitale, pardonne-moi. Merci. Merci, Révitale, pour présenter la Californie en fait. En même temps, je savais à quel point j'étais chanceux de vivre en Californie. La ville là-bas ressemblait au paradis sur terre, avec un soleil éclatant, de magnifique plage, des blondes charmantes qui souriaient tout le temps, comme si il n'y avait pas de douleur dans le monde. Révitale, pardonne-moi. Révitale, pardonne-moi. Révitale, pardonne-moi. L'émane, j'ai dit combien j'étais dans le monde de vivre en Californie. Les vies sont des vies comme un tombain d'adden, avec des vies, 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 avec des vies qui se réveillent tout le temps qui ne fait pas à ce qu'il n'y a plus. Alors, on va faire un flashback, donc maintenant on va passer à l'histoire d'amour. Car en réalité, il y a beaucoup de douleurs et l'auteur va nous parler de cette séparation car j'aimerais bien qu'on alterne entre le choix des textes en hébreu et l'histoire du roman, de la trilogie de Philben. C'était celui de l'informatique. Donc, en parallèle, il va avoir à gérer ces deux axes. L'axe personnel, sentimental, où il souffre énormément de sa séparation. Et l'axe professionnel ou au contraire, avec le développement fantastique de l'informatique de la Silicon Valley, il va participer à cette aventure que d'autres avant lui ont vécu, avec beaucoup plus de succès. Des gens comme Bill Gates, Steve Jobs… Justement, on va vous donner un petit peu de vocabulaire péri-amoureux, je dirais. Peu importe la distance, partout, de San Francisco à Paris, son image m'accompagna. Les nuits, comme un fantôme, elles me hantaient. Pour toutes sortes de raisons, je me sentais coupable de ne pas avoir réalisé mon rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada, cela m'accompagna. Merci Révitale. En lisant les deux textes, on baigne tellement dans l'hébreu qu'on est très fiers d'avoir tout compris. C'est la richesse d'un livre audio et d'un livre bilingue. Le héros a un autre chemin puisque, quelque part, après deux ans, il abandonne son rêve. Et je voudrais faire lire ce paragraphe car il est de choix. Il est dans l'hébreu courant. Il se sent coupable de ne pas avoir réalisé son rêve qui était vivre en Israël avec Sylvia. Mais avec le temps, tout passe. Après plus de deux ans, j'abandonnais mon rêve. Cela ne signifie pas qu'Israël et Sylvia aient disparu de ma vie, de mes pensées. Mais grâce au changement que je connais dans mon métier, j'ouvris un nouveau chapitre dans ma vie. Je dois dire que nous avons innové aujourd'hui. car le livre est bilingue audio, certes, mais on n'avait pas prévu de lire en français. Et j'applaudis des deux mains car ça permet à nos amis malvoyants d'avoir également le texte en français audio. Alors, nous avançons dans le livre et nous avons, bien sûr, le tournant. Je vais vous lire le premier paragraphe qui va vous faire un petit peu découvrir ce qui va se passer avec ce héros. A Stanford, un de mes doctorants arrêta ses études et quitta le département. Il reçut des fonds de son oncle, un homme d'affaires très riche, et fonda avec un ami ingénieur en électronique une nouvelle société d'informatique. L'idée était de créer et de vendre des ordinateurs révolutionnaires dotés d'une énorme puissance de calcul pour les instituts de recherche civil et militaire, un cours relativement bas, comparé aux énormes ordinateurs traditionnels de société comme IBM. Il reçut des fonds de son Nous découvrons là le monde du travail et le monde de l'informatique en quelque sorte, et je salue nos nombreux amis qui sont connectés aujourd'hui et qui sont des descendants d'IBM. Alors nous allons poursuivre. Il s'adressa à moi et me proposa de les rejoindre à la tête du département de développement logiciel. J'hésitais. D'une part, ma vie était sans pression, sans défi, tranquille, isolée du bruit du monde. De plus, ses ordinateurs en étaient encore à leur balbutiement. Alors, pourquoi me compliquer la vie ? Par contre, je me suis souvenu des paroles de Sylvia. Il n'est pas étonnant que tu vives dans le monde mathématique, un monde enfantin où tout est noir ou blanc. Tu es incapable de gérer toutes les nuances de gris de la réalité. Je pensais que le moment était venu de lui prouver qu'elle avait tort. J'acceptais l'offre de mon ancien étudiant. J'ai fait la fin de l'oe rancher leur portrait. C'est parti. 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 Pourουμε dans sa lecture parfaite, « Révital à démarrer l'Hebreux », « Nous avons donc engagé Robert, un homme de cinquante ans possédant une vaste expérience dans le monde commercial qui quitta IBM pour nous rejoindre ». Nous arrivons à la Silicon Valley avec ses détails, mais aussi son côté particulièrement ennuyeux pour certains. À mes yeux dans la Silicon Valley, la vie en dehors du travail était ennuyeuse. D'une manière ou d'une autre, nous étions tous des immigrants qui avaient quitté leur famille et étaient venus là pour le travail. De ce fait, l'entreprise dans laquelle vous travaillez devient votre nouvelle famille. Elle vous fournit tout ce dont vous avez besoin, pas seulement de l'argent, mais également des activités sociales, des activités sportives, des loisirs, des relations humaines. On ne peut t'ignorer le fait que vie privée et vie professionnelle se met les sans cesse. Elle s'éteintes la vie professionnelle, des activités de l'amélium, des activités de l'amélium, des activités de l'amélium, des activités de l'amélium. Alors je suppose que les auditeurs ont envie de savoir comment, comment justement ceci se mélange ? Oui, c'est en effet un sujet sensible et en même temps, je ne voudrais pas passer pour un briseur de rêve parce que j'avais vécu en Israël, j'étais dans la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est un endroit magnifique, c'est un paradis sur terre, comme je l'ai expliqué. C'est aussi un endroit où se développent et où sont développées toutes les technologies les plus importantes et qui changent le monde, Google, Facebook et bien d'autres. Tous ces gens-là travaillent dans cette région et influencent la vie du monde. Par contre, au niveau personnel, il faut savoir, les gens le savent, qu'on travaille beaucoup, on travaille énormément, on travaille peut-être trop, mais on travaille et on s'amuse un peu, mais on s'amuse de manière extrêmement simple. C'est-à-dire qu'on fait du sport, essentiellement du sport et encore du sport. Il faut savoir aussi que ce que je décris là, c'est quelque chose qui est un peu ancien, puisque ce sont les années 85-90. Maintenant, cette situation s'est généralisée dans le monde entier. Les gens travaillent beaucoup et font du sport. Tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est vie, je dirais, culturelle, était complètement absent de nos préoccupations. La Silicon Valley, c'est essentiellement un endroit où on travaille et où on espère, comme toutes les startups qui se développent, on espère faire de l'argent. Et le rêve de certains Israéliens, on le sait, et Revital le sait tout à fait comme moi, c'est justement d'émigrer et de faire une société dans cette région du monde. La Silicon Valley, c'est un endroit où tous les rêveurs veulent se transformer, encore une fois, en Bill Gates ou Steve Jobs. Il y a les rêveurs et ceux qui rêvent peut-être un peu moins ou rêvent d'autres choses. Phil, alors justement, parce que là aussi, le vocabulaire est vraiment très, très actualisé. Presque tous les mois, des fêtes étaient organisées pour renforcer le sens de la famille parmi les employés de l'entreprise. À plusieurs reprises, au cours de ces fêtes, Richard et moi priment des décisions très importantes, un verre de bière à la main et la musique en arrière-plan. Combien de fois Robert et moi avons discuté à faire pendant les publicités lorsqu'il m'invitait chez lui pour boire une bière et regarder le football américain ? L'auteur et le héros avouent n'avoir jamais compris les règles de ce sport ennuyeux. Personnellement, quand je vois un match de foot, rarement, je ne sais pas où va le ballon, donc ça me rassure. ... 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 Je me souviens tout comme ce qu'on a l'a dit m'a dit. C'était un jour 5, j'ai eu l'amuse de la classeuse pour s'amuser un peu plus important. C'est un plan de formation de l'amuseuse, un plan de formation en anglais. Alors, nous allons poursuivre parce que là aussi vous allez avoir accès à autre chose. J'avais l'intention de travailler sur ma présentation toute la journée pour laisser à Nathalie le temps de préparer les diapositives vendredi. Vers 10 heures, Nathalie entra soudain dans mon bureau. Ses yeux brillaient, « Philippe, j'ai une femme en ligne, elle veut vous parler de toute urgence. » Je me suis énervée. « Nathalie, je vous ai dit que je devais me concentrer. À quoi bon avoir une secrétaire ? Vérifiez ce qu'elle veut. » Nathalie commença à murmurer, « Philippe, je lui ai dit qu'on ne pouvait pas vous déranger, mais elle m'a répondu, « Dites-lui seulement que Sylvia doit lui parler. » « Le ciel me tomba sur la tête. Sylvia, ma Sylvia ? Vérifiez ce qu'elle veut. » « Vérifiez ce qu'elle veut. » Merci beaucoup, Revital. Ça a été super. Alors maintenant, je demande à Phil, comment avoir accès aux livres et puis surtout aux fichiers audio en hébreu ? Le livre est disponible sur Amazon. Il est également disponible, et c'est un format que je vous encourage à utiliser, en format PDF, en me contactant à cette adresse e-mail, mjben55-gmail.com. Et enfin, en Israël, vous pouvez contacter Michael au 05 84 25 35 77. Je me permets de rappeler le mail de Phil Ben, mjben55-gmail.com. Et bien sûr, sur Amazon, vous tapez « La fin du chemin de Phil Ben ». Le livre contient pour chaque chapitre un QR code qui vous permet d'écouter la totalité de l'audio. Et il existe même, à la fin du livre, un QR code qui permet d'écouter la totalité du livre. Cela représente deux heures et demie d'hébreux lus de manière excellente par Revital. Je pense que vous avez un excellent professeur d'hébreux, Anath, qui, j'imagine, dans cet avis toujours. C'est d'avoir le courage et le fait que l'écriture de Phil est en paragraphe, qui sont courts et très clairs. Aussi comme la poésie, un petit peu. C'est vraiment un excellent utile pour commencer la lecture d'un livre entier. Et je pense qu'une méthode que j'utilisais pour faire la même chose pour moi en français, c'est de souligner, au début de la semaine, quelle est l'aventure que je vais faire cette semaine. « Ezo arpatka, ani osa a shavua ». Je vais lire deux ou trois ou quatre paragraphes. Et je pense que psychologiquement, c'était beaucoup plus facile quand c'était très clair qu'il y a cinq paragraphes à ce chapitre. Et quand vous êtes en vie à continuer à lire et découvrir les aventures de Sylvia et Philippe, ça donne envie encore à continuer. Tout à fait. Merci, Révi-Bal. Merci, Révi-Bal, pour cette précision. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de bonheur à préparer cette émission en utilisant le PDF. Parce que justement, pour revenir sur ce que dit Révi-Bal, les paragraphes, on peut intervenir sur le paragraphe. Et c'est vraiment très, très agréable de pouvoir capter, de prendre le vocabulaire qui nous intéresse et qu'on va être amené à travailler. Révi-Bal, encore merci, mais vraiment, tout d'arabat. C'est plaisir. Merci, Révi-Bal. Et dernière, au revoir, il y avait une question. Quel livre, quel roman, quel auteur, quel poète israélien? Et l'inutile que j'utilise souvent, c'est la simplification de grands auteurs israéliens dans les choses qui s'appellent « Jerusalem Post Béhivrite ». Je ne suis pas leur agente, mais le fait qu'ils ont pris de grandes, grandes histoires et ils ont simplifié avec l'écriture, avec les voyelles aussi, ça aide, c'est grande aide pour les élèves. Et je remercie encore une fois Révi-Bal, Philben et ma prof adorée, Anath. «Shalom לכולם, shalom veleitmea, shalom veleitraot». Sous-titrage ST' 501